Salut à tous et bienvenue en cette intergité du lundi 27 mars 2017. Dans l'actualité, la révolte contre la corruption du régime poutinien a-t-elle commencé ? Pourquoi la Guyane est-elle en grève générale ? Interview et rencontre avec Asia Benzian, élue à Fontenay-sous-Bois. Alors la révolte contre le régime poutinien a-t-elle commencé ? En effet, dimanche dernier, un vaste mouvement de protestation contre la corruption du gouvernement de Vladimir Poutine a été orchestré par Alexei Navalny, le principal opposant de Vladimir Poutine, dans différentes villes en Russie. Alexei Navalny a donc d'ailleurs été mis en détention, près de 700 opposants aussi ont été arrêtés. A Moscou, il a passé une nuit en détention. Le blogueur anticorruption qui compte défier Vladimir Poutine lors de l'élection présidentielle de début 2018, comparé pour appel à rassemblement donnant lieu à des troubles à l'ordre public est en cours jusqu'à 15 jours de rétention administrative. L'Union Européenne a appelé la Russie à libérer sans tarder les manifestants. Mais la manifestation a été un franc succès, elle était interdite et près de 7000 personnes se sont déplacées dans la plupart des villes de Russie jusqu'en Sibérie même. Et c'est le plus vaste mouvement de protestation depuis 2012, depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin. On n'a pas d'appartement à nous alors que mon mari travaille nuit et jour. Poutine et Medvedev nous disent « Soyez patients, vous verrez, vous aurez bientôt tout ce qu'il vous faut » alors que vivre dans des villas ? Je suis heureuse de voir de nombreux jeunes aujourd'hui. L'avenir de notre pays est entre les mains de ces jeunes gens. Les voleurs, les fraudeurs dehors ! Alors Alexei Navalny protestait et dénonçait la corruption entre Dmitri Medvedev, Premier ministre du gouvernement de Vladimir Poutine et l'oligarchie dans de différentes opérations immobilières. Il a fait d'ailleurs une vidéo et un film qui a dénoncé cette collusion. Il on sait d'ailleurs que la mafia russe est omniprésente au Kremlin. En 2010, Wikileaks révélait différents documents prouvant que les oligarques russes et la mafia faisaient une collusion et c'est eux qui manipulaient le régime de Vladimir Poutine. La colère monte donc contre le régime de Vladimir Poutine mais la personnalité d'Alexei Navalny ne doit pas nous réjouir de cette opposition. En effet, c'est un xénophobe nationaliste d'extrême droite qui voit de la délinquance partout, des étrangers partout et qui prôlent le retour à la grande nation russe. Il est lui aussi poursuivi dans une affaire de corruption. Et là il a la révélation, c'est pas le chemin de Damas mais presque. Il revient en Russie et là il commence à devenir un acteur de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire qu'on passe d'un petit escroc à un grand acteur de lutte contre la corruption. C'est vrai qu'il est très agressif quand il prend la parole. Il a des propos notamment racistes qui lui ont évalué sans doute une condamnation très lourde en France. Mais comme il est anti-Poutine et pro-libéral, il est soutenu par tous les médias internationaux. Mais cette arrestation montre la fragilité du régime de Vladimir Poutine. Alexei Navalny avait fait un score de 27% aux élections moscovites en 2014 et se présente comme le principal opposant à Vladimir Poutine en 2018 pour les prochaines élections présidentielles. Mais le plus frappant est le lien que l'on peut faire entre ces manifestations en Russie et celles qui se sont déroulées le 25 mars dernier en Biélorussie. Le 25 mars est une date importante pour la Biélorussie. C'est le jour de la liberté, de l'indépendance. Le 25 mars 1918, c'était aussi l'anniversaire de la signature du traité de Rome. C'est probablement pas du tout un hasard. Et ces manifestations importantes ont été réprimées ce jour-là alors qu'elles duraient depuis plus d'un mois. On dénonce là aussi la mafia, la corruption et la collusion avec les oligarchies de la part du gouvernement. En janvier dernier, c'est en Ukraine où on avait dénoncé là aussi un pouvoir gangréné par la corruption. En février, on se rappelle, en Roumanie, 500 000 Roumains sortent dans les rues pour dénoncer un projet de loi contre l'impunité des élus. Un projet de loi d'ailleurs qui avait été retiré en 2015, c'est en Moldavie où 100 000 personnes sortent dans les rues, dans cette petite région d'Europe de l'Est. 100 000 personnes qui dénoncent là aussi une corruption flagrante de la part du gouvernement. Alors on n'est pas dupe, cette région est une région de fracture, est une zone conflictuelle entre l'Occident et la Russie. Une zone d'influence où l'on sait que l'OTAN déploie des forces armées en Allemagne, en Pologne, en Roumanie. Où l'on sait aussi que Vladimir Poutine a des velléités sur cette région. On l'a vu d'ailleurs notamment en Ukraine et aussi dans l'annexion de la Crimée. Vladimir Poutine n'a pas perdu de temps en faisant fi des sanctions occidentales. Le chef du Kremlin a signé un accord historique rattachant la Crimée à la Fédération de Russie. Les rayons de ce magasin ont été dévalisés par les clients. Par peur de ne plus pouvoir faire les courses dans les jours à venir, ces Guyanais font des réserves de nourriture. La Guyanne devrait en effet être bien paralysée à partir d'aujourd'hui. 37 syndicats ont voté ce week-end la grève générale illimitée. Arrivée, ça devait arriver puisqu'il y a des alertes qui ne passent pas. Depuis un moment, la Guyane est en alerte. Je pense qu'aujourd'hui tous les voyants sont rouges. Donc il y avait matière à demander à ce que tout le pays soit mobilisé par une grève générale. Ce mouvement social dénonce la fausse promesse du président François Hollande de son pacte d'avenir qu'il avait promis en 2013, des 2 milliards d'euros que la Guyane attend toujours. Rodolphe Alexandre, qui est président de la collectivité guyanaise, le dit. On aurait pu signer l'année dernière, mais il nous manquait un pont, 3 lycées, 4 collèges. C'est donc des promesses qui n'ont pas été tenues que dénonce ce collectif des 500 frères. Tant que ça dure, il fallait des gars comme ça, déterminés, des gars qui n'en ont rien à cirer et des gars qui sont jusqu'au boutisme et c'est ça que nous voulons. L'un des détonateurs du mouvement, le meurtre d'un jeune pour un collier en or. C'était il y a un mois. Dans ce département où la criminalité est 8 fois supérieure à celle de la région Provence-Côte d'Azur, les 500 frères multiplient depuis les coups d'éclat. Blocage de consulats, manifestation sauvage lors d'une réunion avec Ségolène Royal. Il y a 22% de chômeurs en Guyane et une insécurité qui est évidemment très très dangereuse pour les Guyanais. Le collectif des salariés hospitaliers dénonce la vente de l'hôpital de Kourou, qui était géré par la Croix-Rouge, à un promoteur privé immobilier. 42 meurtres en 2016 pour des téléphones portables pour 20 euros. On dénonce le manque de gendarmes et de moyens pour tout ce territoire. Mais les salariés d'EDF, eux aussi, manifestaient contre leurs conditions de travail. Il y a de nombreuses coupures et des conditions de travail qui sont très particulières et très difficiles. En Guyane, on imagine bien. Le collectif des toucans, lui aussi, dénonçait la vente de l'hôpital de Kourou, qui était géré par la Croix-Rouge et qui est maintenant vendu à un promoteur immobilier privé. Il y a eu 25 000 migrants d'Haïti qui ont débarqué en Guyane. Donc un manque de logement, là aussi, qui est dénoncé par la collective d'habitants. Pourtant, François Hollande était prévenu. Aline Archimbault, en 2015, et Marianne Chandelaine, lui avaient remis un rapport. Il avait alerté sur la situation guyanaise. Ils avaient notamment pointé du doigt la situation particulière des indigènes guyanais, qui sont les grands oubliés de la République, puisqu'ils n'ont toujours pas d'électricité, pas d'eau courante, peu de moyens de communication et pas de téléphone, notamment. Et en 2009, François Hollande était prévenu. Les Antilles avaient connu un vaste mouvement social, là aussi, qui avait été une quasi-insurrection pendant plusieurs semaines, protestant contre la hausse des prix de l'essence, contestant la hausse des prix des denrées de première nécessité. Donc François Hollande n'avait aucune excuse et aurait pu enfin tenir une promesse, il lui reste encore quelques jours. Il y a une phrase que je dis très souvent et qui me correspond beaucoup, c'est deux points, les guillemets. Le 8 mars, c'est toute l'année, avec un point d'exclamation. Le 8 mars, en fait, c'est la journée internationale pour le droit des femmes et non pas la journée de la femme, comme je l'ai d'ailleurs répété hier, parce qu'hier c'était le 8 mars, pendant mon discours. Et du coup, c'est une phrase qui me correspond, parce que je travaille pour le droit des femmes, en tout cas en faveur de l'égalité, toute l'année et pas que le 8 mars. Je suis née en Algérie et en Algérie, j'ai une voisine qui s'appelle Nabila. Et je me rappelle qu'il y a dix ans, j'étais dans ma chambre en train de réviser pour le bac. Et j'étais énervée de réviser parce que c'était les vacances scolaires et que je voulais un peu profiter de mon pays natal et de ce retour aux racines. Et Nabila est rentrée dans ma chambre, donc c'est la voisine, juste la maison d'en face de la mienne. Et elle me dit « Ah, mais tu fais quoi ? » Et moi je lui ai dit « Je révise, il y a bientôt un examen, c'est le baccalauréat. » « Va, tu as de la chance ! » Et je suis restée sur cette phrase parce qu'elle m'avait marquée, elle m'avait beaucoup marquée. D'ailleurs, j'en reparle dix ans après, dix ans après, en y repensant beaucoup. Et le lendemain, en fait, j'étais voir ma maman et je lui ai dit « Ah, maman, hier, Nabila, elle m'a dit « T'as de la chance d'aller à l'école. » « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? » Et elle m'a dit « Ah, mais tu sais, des Nabila en Algérie qui ne vont pas à l'école, il y en a plein et ce n'est pas la seule. » Du coup, ça m'a marquée et à l'époque, j'avais dix-sept ans. Et j'ai dit « Mais on ne peut pas rester sur ça, c'est pas possible. » Ça me touche beaucoup qu'elle, elle ne puisse pas aller à l'école. Je ne comprenais pas. En fait, je ne le comprenais pas du tout. Et du coup, le lendemain, on a fait une petite réunion avec les femmes. On avait fait passer le mot, on avait toqué à des portes. Et dans mon salon, il y a eu plus de 70 femmes qui sont venues de tous les âges. Et concrètement, on leur a dit « Voilà, Nabila hier, elle disait qu'elle n'allait pas à l'école. Vous ne savez pas lire. Non, on ne sait pas lire. Mais nous, ce qu'on aimerait, ce n'est pas savoir lire des romans. C'est savoir lire une postologie, une notice de médicaments, en fait, pour le donner à nos enfants. C'était ça, en fait, qui primait pour elle. Je n'y avais pas pensé. J'ai dit « On va faire quelque chose. » Avec ma mère, on n'avait pas beaucoup d'argent. Ma mère travaillait et travaille encore beaucoup. C'est une femme qui m'inspire beaucoup. On a fait une classe, quand je dis « à l'arrache », c'est « à l'arrache ». C'est-à-dire que j'étais en Algérie. On avait une enseignante dans le village qui n'enseignait pas. On l'a payée. On lui a dit « Est-ce que tu peux enseigner à ces femmes, le français ? » On a dit « Ah oui, donc le lendemain, c'était fait. » On avait une prof. La salle de classe, c'était mon salon. Et on avait des papiers, des stylos. Enfin, voilà, c'était parti. Et quand je suis rentrée en France, mon projet a été fait. Et il a évolué parce que par la suite, il y a eu une création de neuf écoles. Donc c'est un projet qui a évolué en France pour le bien mettre dans les rails. Mais c'est un projet qui a été fait complètement sans moyens. Et c'est pour toutes ces personnes-là, toutes ces femmes qui ne peuvent pas s'émanciper. Pas qui ne veulent pas, mais qui ne peuvent pas s'émanciper. Et qui le souhaitent que je travaille. Merci.